... On vient maintenant à cette enquête sur la RDC, une enquête menée conjointement par TV5MONDE, RFI et The Financial Times. Des milliers de pages analysées sur les résultats provisoires de la présidentielle. Tout semble indiquer que le vainqueur n'est pas celui annoncé par la CENI. Retour sur cette enquête avec Ilham Taufiki. C'est un séisme contenu dans des centaines de pages. Deux fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la SENCO, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tchisekedi. La CENI le crédite pourtant de 38,5% des voix le 10 janvier en pleine nuit. Et proclamé provisoirement élu. Messieurs Tchisekedi, t-il au mot Pélix. Dès le lendemain, ces résultats sont contestés. D'abord par la puissante conférence épiscopale, la SENCO. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre commission d'observation à partir des bureaux de vente et de dépouillement. La SENCO et ses 40 000 observateurs déployés à travers le pays ont fait un comptage parallèle. Les évêques disent connaître le nom du vainqueur, mais se taisent. Les données de la SENCO, auxquelles nous avons eu accès, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayoulou, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Chadari. Et en queue de peloton, Félix Tchisekedi. La compilation de la conférence épiscopale ne porte que sur 42,92% des suffrages, mais selon cet expert, elle est représentative. La SENCO a utilisé deux types de technologies. La technologie de l'échantillonnage, qui est utilisée par ailleurs par les instituts de sondage, et une méthodologie plus massive, qui consistait à rassembler le plus de PV possible à travers ses observateurs. Je pense que la SENCO avait une juste approche des résultats de l'élection. Comparons désormais les données de la SENCO aux 2000 pages attribuées à la CENI, et qui portent sur 87% des suffrages exprimés. La corrélation est quasi parfaite. Exemple, capitale province de Kinshasa. Selon les documents attribués à la CENI et à la SENCO, Martin Fayoulou obtiendrait un peu plus de 73% des voix. Même scénario pour l'ITOURI. 85% pour Martin Fayoulou, selon les données attribuées à la CENI. 82% selon les documents de la SENCO. Des pourcentages bien loin des résultats proclamés, officiels. Entre les résultats qui sortent de ce listing informatique et les résultats publiés par la CENI, il y aurait eu des mouvements de voix qui porteraient sur 3 millions de voix. Donc ça veut dire qu'ils ont bougé des voix pour publier des résultats qui n'étaient pas ceux qui venaient de leur machine. Il y a eu fraude selon vous ? Apparemment oui. Selon les documents attribués à la CENI, Fayoulou recueillerait près de 59% des voix sur tout le territoire. Mais impossible pour nous de comparer ces données avec tous les procès-verbaux issus du vote, pour la simple raison que la CENI ne les a jamais publiés ni transmis aux candidats concernés. Et sachez que la commission électorale mise en cause par cette enquête s'est refusée à tout commentaire sur ce qu'elle appelle des fake news. Ilham Taufiki, grand reporter à TV5, nous a rejoint. Bonsoir Ilham, vous avez participé à cette enquête. Racontez-nous le film de cette enquête. D'abord, nous n'avons pas travaillé seuls. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec RFI et le groupe d'études sur le Congo. On a d'abord reçu un premier document de 4 pages, une sorte de synthèse, de photographie des résultats au niveau national. Un document qui nous est présenté comme émanant des données de la machine à voter du serveur central de la CENI. Sur ce document, on peut voir les 21 candidats, des données, des informations personnelles, puis les résultats nationaux, donc 59,42% pour Fayoulou, 18,97% pour Shadari et 18,54% pour Tshisekedi. Ces documents nous sont donnés par une source proche de la coalition d'opposition Lamouka qui soutient Martin Fayoulou. Là, à ce moment-là, on est dans un contexte assez particulier. On est avant la proclamation des résultats. Partout circulent les chiffres de la CENCO par voie diplomatique. Les journalistes ont ces informations, mais elles ne sont pas rendues publiques. Dans un deuxième temps, nous vient une fuite beaucoup plus importante, 2064 pages qui listent bureau de vote par bureau de vote le nombre de voix remportées par chacun des candidats. Ce document a circulé parmi les journalistes, il aurait été aussi diffusé par les mouvements citoyens, et à l'origine, il aurait été divulgué par un lanceur d'alerte qui souhaitait condamner le fait, selon lui, que 3 millions de voix auraient été volées à Martin Fayoulou au profit de Shadari et de Tshisekedi, qui a remporté ce scrutin. Dans un troisième temps, nous parvient donc les documents qui proviennent de la compilation de la CENCO. Et là encore, selon ces chiffres, Martin Fayoulou apparaît vainqueur à 62,8% des voix, je crois. Alors ces révélations, en tout cas, ont suscité de nombreux commentaires. On écoute la réaction d'un cadre de l'UDPS, parti de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle. – Les RFI, TV5, d'autres chaînes internationales ont fait la publicité de M. Fayoulou pendant la campagne, et après la campagne, nous savons. Mais ici, nous sommes devant la cour constitutionnelle, et la cour constitutionnelle doit dire les droits. Et c'est les droits-là qui seront opposables à tous. – Alors on vient d'entendre ce cadre de l'UDPS, Ilham, qui accuse les médias occidentaux d'être en faveur de Martin Fayoulou. Quelle a été votre démarche dans cette enquête ? – On ne va pas rentrer dans ce débat de soutenir tel ou tel candidat. Nous avons travaillé, nous, sur des données. Je voudrais quand même rappeler que sur ce plateau, dimanche dernier, le représentant de l'UDPS au Benelux a dénoncé des fraudes au niveau des législatives, et a reconnu des irrégularités au niveau de la présidentielle. Bon, des irrégularités qui ne remettent pas en compte la victoire de leur candidat Tshisekedi. Revenons, nous, à notre méthodologie. Donc, avec RFI et le groupe d'études sur le Congo, il nous a fallu d'abord authentifier, si vous voulez, le document de 2064 pages. Pour ce faire, la seule façon de procéder, c'était de rassembler toutes les pièces dont nous disposons, c'est-à-dire des PV, des PV d'une centaine de bureaux de vote, et les comparer à cette base de données de la CENI. À chaque fois, les résultats par candidat, le nombre d'inscrits et de votants sont conformes ou très proches de la base de la CENI. Ensuite, une fois ce document authentifié, nous l'avons comparé au document de la CENCO. Et là, le groupe d'études sur le Congo vient de terminer ce travail qui est assez titanesque et devrait publier ses conclusions sous peu. Alors, les résultats de cette enquête, de votre enquête, sont à retrouver sur notre site internet tv5.com. Merci, Ilham, pour toutes vos explications.